Eh bien bonjour, on rappelle qu'il faut pas abuser de magie, parce qu'après on devient Harry Potter, on finit un poudlard, serpentard ! Vous connaissez Erop ? Erop, c'est une gourde d'eau. Et là les gens se disent, je connais, je connais, je connais franchement ! Sympa, mais alors qu'est-ce que ça propose en plus ? Ça propose un concept scientifique qui s'appelle le rétro-olfactif. Ça veut dire qu'il faut boire comme ça ? C'est un délire quoi, c'est Autoroute du Soleil. Les types dans les grottes y'a 40 000 ans, j'étais pas la fine bouffe, ils étaient pas là. Il te reste du orange vanille. Pour fêter le week-end. Ça aurait pu s'appeler qu'est-ce qui reste dans le frigo. Aux communion de Jérémy. Je voudrais introduire un personnage majeur de cette vidéo. Didier le crachoir. Je bois un café, je suis en mode WAAAH ! On boit du café, mais on nous rajoute pas du lait, des myrtilles et des conneries pour masquer le goût dégueulasse du café. Psss, à la foutre ! Débarassage. Est-ce qu'on ouvre le chapitre de la magie ? Quel heure il est ? Trop tôt. Un mojito ? C'est je pense le cocktail le plus célèbre au monde, on peut le dire ou pas ? C'est vrai que même s'il y a une vraie remontée en ce moment du Blue Lagoon, il y a un petit parasol. Tu savais qu'il y a des proverbes chinois cachés dans le dôme du parasol ? Bah écoute, non, non. Je propose que ce proverbe chinois grandisse beaucoup sur la suite de notre collaboration avec nous. Allez, d'accord. Nuages et orages ! En fait ça voulait dire le Blue Lagoon. J'ai vu la boisson là comme ça posée, et j'allais dire c'est de l'uranium transformé et finalement on est pas si loin. C'est très citronné, j'adore ça moi, j'aime bien cette boisson. Il y avait ça chez mon grand-père. Il le faisait lui-même. Tous les grand-pères font pas leur boisson le même. On aurait pu... Il y en avait aussi chez papy. Rires Ça t'en mets dans ta bagnole habituellement. Rires 16,5% de magie dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkabar. Mais ça se voit pas pur ça c'est assez. Y a rien sur une bouteille d'épinard ! Y a rien sur une bouteille d'épinard ! Mais là c'est de l'alcool d'artichaut. Moi j'aurais dit de l'alcool de tapis de sol. En fonction de là où vous rangez votre bouteille, c'est là où vous allez savoir si vous aimez bien ça ou pas. Par exemple le finard, c'est sous l'évier. À côté du détergent. Moi globalement j'ai une règle très simple. Quand une boisson a le goût de pneu, je la mets dans l'imbuvable. Attention on est dans la région. Là le Cointreau c'est quand même 40% de magie quoi. Ah là on est complètement dans la partie 2 des reliques de la mort. Bon quand il y a des débats comme ça, on youcaïse. C'est mauvais, c'est 15 sur 100. Y a des additifs dont un qui donne la scoliose. Un bon petit café. On va faire un compromis qui n'a aucun sens. Ok. Mais on va se dire ensemble qu'un bon caf c'est pour fêter le week-end. Parce que le vendredi soir, 18h30 tu sors du taf, tu te dis Et c'est là qu'on se rend compte que nos catégories... Les sirops de l'Afrique. L'Afrique est très connue pour ses sirops. Mais non j'ai jamais entendu parler de ça. Excusez-moi qu'est-ce que vous voulez manger les enfants après ? Des clémentines, des poires, des bissapes ? C'est infâme. Pareil hein le premier mec qui s'est dit je vais le faire avec mes yep. Il aurait mieux fait de se les laver avant. Très 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 tannique le premier mec. Jus de carotte. Oh ça ça m'emmerde déjà. T'es quasi sûr que les déchets radioactifs c'était pas autorisé dans le commerce. C'est de l'absinthe mais c'est super... Oh putain de sa mère. Rien n'est plus magique que cette fois-ci. Ah c'est vrai on est dans le top de la magie ? Rien de 70%. Donc là c'est la pièce de théâtre Harry Potter. Celle qui aurait pas dû sortir. Ca c'est J.K. Rowling en Woolip sur Twitter. Je pense qu'au dessus c'est le 100plot 84. J'ai pas réussi à le dire. C'est alors c'est l'absinthe de Jacques qui ? Jacques Senaud. T'es un malade Jacques. Tout droit sorti du pied de la vache. Le lait. Le premier mec qui a eu l'idée. Un grand grand malade. On dirait un gant de cuisine. L'absinthe de Jaco. Le con. Pardon aucun sommelier dans le monde fait. C'est quand même un cocktail qui s'appelle. On a quen sur la plage. Oh putain. Alors ça c'est vraiment je me retrouve. Je suis en première ES. Bah oui. Il y a la boum de Stéphanie. Mon père sait pas trop que j'y vais. Mais j'ai envie d'y aller. Tiens il y aura du Paso A quoi. Ouais c'est un des premiers alcools que tu peux vaincre. De notre génération. Vous buvez sûrement autre chose. Vous vous flinguez au gel hydroalcoolique. C'est quand même un marketing intelligent. C'est à dire comment faire découvrir l'alcool au plus jeune. Oh ça n'avance pas. D'un cul. On va se faire un petit coup de fouet avec l'agneaule de papy. Le schnapps. Un petit schnapps. Comme on dit là-bas. Le schnapps. Mais pour moi ça représente vraiment un état d'esprit. Ah oui. Tu sais un état d'esprit de construction d'autoroute. Angela Merkel au petit déj avec ses chocapic. J'ai longtemps consommé le Nesquik de cette manière. Ça fait tousser. Mais c'est délicieux. Mais t'as les dents noirs c'est... Non. Moi ça le fait pas. Troisième épisode en test sans poudre. Ah moi je trouve ça délicieux. Ah non mais vraiment pour moi ça me rappelle mon enfance dans les Dom Tom. Qu'est-ce que je raconte maintenant. J'ai vécu à l'île toute ma vie. J'aime sur la pisse. Du pipi ouais. Je sens plus l'alcool. C'est Jacques qui m'a tout niqué. Faut bien s'hydrater avec de la vodka pomme. Des beaux messages. C'est clair. La Bretagne on vous le dira jamais assez c'est un sans faute. Si jamais vous prenez un petit peu trop la conf. Oubliez pas qu'il y a la grande Bretagne vous êtes la petite. Moi j'étais au mariage de Guilvinec avec le fils des Ploulvainec. Sur la plage de Guilvinec. C'est Game of Thrones. Un super weekend. Nec. Quand tu demandes un Coca dans un restaurant et qu'on te répond ce sera du Pepsi. Souvent accompagné d'un petit fils de pute. Faut qu'on se coltine le volvic citron. Quand j'étais petit moi je buvais que ça j'adorais. France de merde c'est pas de ma faute. Bah oui voilà. Dans les corons. Ils y avaient arrêté avant les mines. Dans ton enfance t'as pas vécu tout ça. Coup de grisou tu n'es le 14. Oh putain. Franchement tu t'invente une histoire. C'est dingue. Ton père est prof non ? Non. Mon père était mineur comme il était ses gueules blancs. Non il a été mineur jusqu'à 18 ans mais c'est tout max. Après il était prof. A défaut de montagne on avait des terrilles. Ça à la limite je te l'accorde. Mon père était gueules noires. Non. Comme l'étaient ses parents. Non. Ma mère avait les cheveux blancs. Moi pour moi ça va de vanille à pence de brebis. Ciao les moldus. Spritza zi goutte ! Ça sonne italien pour toi ? Pour moi c'est l'italien les spritz. Spritz ! Non. Il y a de la suze ou de l'apérole ou de la merde ? Il y a de la merde. Qui a mis son caca pour rigoler ? Apérole, trop seco, gazeuse. J'ai un peu de piss. Ok. L'amertume moi bon je viens d'un milieu où on mangeait des endives à peu près deux fois par jour. Oh putain. Tu vas ramener ça au con. Quand on sortait du tunnel 14. Non non bah non bah c'est sûr que non. On était là les galibos. Les petits galibos. A ramener les gaillettes. Arrête ça y est. On a tous marre. A la couleur bleue j'ai envie de dire qu'il y a probablement du curacao ou alors de semences de grand schtroumpf. Non mais ça c'est sous ordonnance non ? C'est une goût de permission de 22h30. C'est un goût de... Non mais t'inquiète pas parce que maman je vais juste chez Sombra. Qu'ils sachent que juste à côté de tout l'art il y a un petit magasin de circuit court. Dont les magiciens sont friands. Et même Ruzard il fait ses commissions. Du guacamole ? Moi ça représente le Japon. Moi ça représente rien. Moi je me rappelle de cette balade que j'ai fait à Tokyo dans un petit parc. Un moment donné on s'est assis et y a une meuf... Je comprends je m'ennuie moi même. Champagne l'armandier Bernier. Parce que nous aussi on aime les pommes. Mariage de Christine et Bruno 2002. On essaye des slogans peut-être. L'armandier Bernier ? L'armandier Bernier ? L'amandier Bernier ? L'amandier Bernier ? C'est rien. L'armandier Bernier ? L'armandier Bernier ? L'armandier Bernier ? L'armandier Bernier ? C'est parce que moi je m'appelle L'armandier et ma femme Bernier on s'est mariés. L'armandier Bernier ? L'armandier Bernier ? Je suis du champagne. Il reste de l'armandier Bernier ! L'armandier Bernier dans mon bureau ! Tu dénigres un alcool qui est classe. L'armandier Bernier ? Pas au goulot. J'ai découvert un mode de vie avec toi, la Redbox, etc. Baptise ? Une équipe de bons vivants. Et donc lui il n'appelle pas ça de l'amande pastille, lui il appelle ça de l'eau plate. C'est immonde ! J'ai l'impression de boire de la sueur. C'est dans le 19, c'est quoi le 19 ? Corrèze. Oui bah ça a ce goût là quoi. Et tu sais quoi ? C'est marrant hein. Comme quoi, comme quoi, comme quoi, comme quoi. Comme quoi. La seule place qui reste dans imbuvable, c'est à côté de la Guinness. Ça va à l'Irlande. Les Irlandais, les paysages, très bien ! Les petits bonhommes verts avec le grand chapeau, très bien ! La Saint-Patrick, les petites bières, la bonne ambiance, les femmes nues sur les bars, très bien ! Les boissons repassera ! L'amande des Berniers, parce qu'on est aussi désagréable ! Faut bien s'hydrater avec un gin tonic, personne n'a entendu cette phrase. Dans 20-30 ans, c'est en tendance Twitter. Oui ? Aujourd'hui, c'est dans... Pour les transits feignants ! Ah ! Pour chier ! Pour se chier dessus ! Ça a un peu un goût de... En fond de cul ! Allez ! Allez, là 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 ! La 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 la... Ouaii ! Ooh la Trina dikia ! Mange du vernis ! Ah ! J'ai ma langue qui me demande si elle pourrait prendre 15 jours de congé... Ça, 32 litres que j'en ai pris à mon mariage ! El Quiro ! On est toute la légende du Quiro ! El Quiro500jiz ! L'Armandie vernito Salut ! Ça tape ! Ah la vache, vous êtes sérieux là ? Ça soulage pas les gueules de bois, ça guérit du sida ! On dirait ce qu'il y a dans une pile ! Ah oui, j'adore boire les alcalines ! Complètement con. Tu me proposes un top 3 puis je le déglingue ? On se dit à bientôt, c'était Thomas Deuzer et Maxime Bouscavita. Bouscavita, évidemment.